Les corps de Lola. Lola est l'unique personnage de ce roman. Elle porte à l'intérieur d'elle-même deux émanations à deux extrémités du désir puisque c'est un livre sur le désir. La Lola rouge qui assume totalement sa féminité, qui est libertine, qui va explorer les marges, qui va toujours chercher à aller derrière la limite. Et Lola bleue qui est enfermée dans un carcan, qui a un corps mort, qui ne désire plus, qui est morte à l'intérieur. Et le corps de Lola est le champ de bataille entre la rouge et la bleue. Je crois effectivement que tous autant qu'on est, peut-être même femmes et hommes, nous portons en nous cette dualité. On a tous, selon les moments de nos vies, des instants où on est plus désirant et des moments où on a envie juste d'être enfermée sous sa couette et de ne plus en sortir. Oui, effectivement, je crois que c'est très universel. En tout cas, oui, c'est un questionnement qui, me semble, est un questionnement qui peut concerner chacun d'entre nous. La plus grande qualité de Lola rouge est sa capacité à se détacher du regard de l'autre. Elle assume tout, tout le temps. Elle avance la tête droite, cambrée, et elle se fiche du regard des autres. La plus grande force aussi de Lola bleue est d'essayer toujours, malgré tous ses carcans, de transformer sa couleur. Louise, mon premier roman, était vraiment une expulsion, comme un gros bébé qu'il fallait faire passer pour commencer à écrire Lola. Alors je mentirais si je disais que Lola m'était totalement étrangère. Je crois qu'on écrit quand même toujours sur un bout de soi. Après, je ne dis pas que tout est vrai dans les livres. Je vais faire attention. Mais voilà, c'est évidemment un questionnement qui me concerne. Il fallait que j'écrive celui-là et pas un autre. Je crois que je commence à écrire à l'intérieur, à l'intérieur de mon ventre. Il y a un temps assez long de maturation. Et ensuite, ça sort par saccade. C'est une écriture très sèche, avec des phrases très courtes. Parfois, ce n'est même pas une phrase. Il y a juste un mot. Je ne sais même pas parfois ce que je vais écrire. C'est comme si mes doigts écrivaient tout seuls. Et à un moment, je reprends possession de mon corps et je sais que le chapitre est terminé. C'est un état très particulier.